Salut, alors une vidéo pour me faire plaisir, improviser, donc concernant la grande Allemagne, le risque que nous fait courir l'Allemagne, la soumission à l'Allemagne. Je me base sur des petits faits et je fais de grandes extrapolations. C'est peut-être totalement délirant, mais ça n'est pas tout à fait impossible. C'est logique avec l'expérience historique. Donc, premier fait, on sent remonter la violence en Ukraine, la guerre civile en Ukraine devrait recommencer, semble devoir recommencer et les Russes, cette fois-ci, en ont marre et pourraient bien vouloir absorber les provinces russes d'Ukraine. Les Allemands réarment. J'entends parler d'agressivité de l'Allemagne, de réflexion au réarmement allemand. Les Allemands pensent peut-être à réarmer. Et vous avez, là c'est un fait, les Américains qui ont voté pour Trump, Trump qui ne veut pas d'une guerre contre la Russie. Ce qui fait que la guerre civile en Ukraine se rallume. Les Américains, peut-être, si Trump contrôle son administration, les Américains ne voudront pas jeter de l'huile sur le feu, ne voudront pas encourager l'Ukraine, l'Ukraine de l'Ouest, à agresser les russophones d'Ukraine. Donc si dans 2, 3, 4 mois, on s'abarre dans l'Ukraine, si on a des tensions entre la Russie et l'Europe, ça nous viendra d'Allemagne. C'est l'Allemagne qui agressera peut-être seule la Russie, finalement, la Russie et tous les pays nains autour de l'Allemagne suivront l'Allemagne. Donc on s'achemine vers des tensions extrêmement graves entre la Russie, les Etats-Unis, le Royaume-Uni contre l'Allemagne. On retrouve la situation de la Seconde Guerre mondiale dans laquelle ces 3 pays-là combattaient l'Empire allemand, l'Allemagne qui dominait toute l'Europe. On retrouve quelque chose de très très proche. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette hypothèse-là, parce qu'elle correspond à l'influence historique, aux événements historiques. Elle correspond à la mentalité allemande et française. Nous, nous sommes des pétainistes et les Allemands sont pour le moment des pan-germanistes qui apparemment perdent la tête. On en est au stade de la Première Guerre mondiale où les Allemands auraient gagné la guerre, dans laquelle les Allemands auraient gagné la guerre contre la France et commenceraient à envahir la Russie ou les territoires proches de la Russie de façon très efficace et auraient contre eux donc la Russie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Donc ce qui nous attend, ce qui pourrait bien nous attendre, si on a, donc je le répète, si on a bien dans 2-3 mois une Europe hystériquement anti-russe, donc une Allemagne qui devient folle littéralement, qui devient folle, qui se met à agresser ses voisins, qui commence à faire peur au reste du monde. Donc avec l'Allemagne qui s'est mise à dos ou se serait mise à dos, c'est déjà fait en fait, la Russie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, donc c'est plutôt les Américains qui viennent de dire aux Allemands qu'ils exagèrent dans leur politique économique. Les Anglais, de toute façon, vont toujours essayer d'empêcher la puissance dominante de l'Europe de rester une puissance dominante. Donc on a ça. Ces tensions devraient s'aggraver avec la nouvelle crise, la nouvelle crise en Ukraine. Et en plus, donc avec une Allemagne raciste, on s'achemine vers une Europe qui sera détestée par le reste du monde. Et donc ce serait peut-être bien de se réveiller sérieusement là, pour se décoller de l'Allemagne, parce que si nous restons des pétainistes, c'est-à-dire soumis à l'Allemagne, le reste du monde va nous refaire le partage de Yalta. C'est-à-dire qu'ils vont, je pense, ils vont dire les Européens, encore une fois, entraînent l'Europe et le monde dans une nouvelle folie. Et cette fois-ci, on va les écraser définitivement, même si ça dure une ou deux générations. Donc on aura l'Allemagne qui, peut-être, sera soumise aux Russes, la France qui sera soumise aux États-Unis. Et c'est peut-être pas forcément viable. Donc il est possible que nous soyons face à une Allemagne qui devient folle. On le saura assez vite, en fait. On le saura d'ici six mois. Et nous sommes peut-être maintenant dans l'équivalent de l'année 1943, une France totalement soumise, une Allemagne qui doit combattre Russie, Royaume-Uni, États-Unis. Et donc ça devient un petit peu sérieux. Là, si l'Allemagne remilitarise, ça devient vraiment très, très inquiétant. Et je ne pense pas que les loques humaines du Parti Socialiste et de la droite et du centre aient le courage de se décoller de l'Allemagne. Alors que c'est extrêmement facile, puisque maintenant, les Anglais et les Américains, et même les Russes, commencent à sérieusement s'opposer à l'Allemagne. Ce serait extrêmement facile de se décoller de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays de vieux, de 82 millions d'habitants. On n'a pas à la suivre jusqu'au bout. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada